Musique 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 Allez, tu lâches ! Mais tu lâches ! Oh là là ! Attends ! Regarde ! C'est quoi ça ? Ah c'est quoi tu veux pas lâcher ? Lâche ! Ah putain ! Mais ! Bon ! Non de dieu ! Allez ! Allez Prada ! Allez ! Pour que tu lâches ! Mais ! Bon ! Je me fâche ! Mais ! Tu vas lâcher ! Tu vas lâcher ! Allez ! Allez ! Bon je m'en vais ! Je m'en vais ! Allez ! Oh ! Tu veux pas ? Flash ! Merci ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien ! Vous en avez marre de cette situation ? Du chien qui ne vous rend jamais les objets, qui ramasse tout, qui ne lâche pas ? On vous explique tout ça avec Prada ! Je vais vous montrer un petit tuto sur le DUN et le LÂCHE ! Je vais vous montrer un petit tuto sur le DUN et le LÂCHE ! On va surtout travailler le LÂCHE ! Et vous verrez en fin de vidéo comment on peut arriver jusqu'à du DUN dans la main ! J'ai grossi un petit peu le trait en introduction pour vous montrer quelques comportements que vous devez certainement retrouver au quotidien ! Vous vous énervez ! Le chien ne lâche pas ! On s'énerve de plus en plus ! On essaie de tout tenter ! On donne un objet à côté ! On court dans l'autre sens ! On fait plein de choses qu'on a vu, qu'on a lues ou qu'on nous a dit ! Et ça ne fonctionne pas ! Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi ! Et de vous donner les bonnes méthodes ! Ou en tout cas, comment appliquer ces méthodes-là qui ne sont pas mauvaises mais dans de bonnes conditions ! Alors, on va découper ce tuto en deux ! La première partie, on va vous expliquer tout ce qui ne fonctionne pas, que vous pouvez faire et pourquoi ça ne fonctionne pas ! Si vous dites DONNE ou LÂCHE au chien en tirant un petit peu, en faisant une tension vers vous, il va avoir tendance à lui partir un petit peu en arrière et à prendre ça comme un jeu ! Donc en fait, le LÂCHE, 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 ça devient un jeu ! LÂCHE, ça veut dire je joue ! Allez, on lâche ! On lâche ! On lâche ! On lâche ! Et le chien ne comprend pas ! Ensuite, je vais m'énerver, il ne va pas comprendre pourquoi je m'énerve ! Il ne faut surtout pas créer un rituel où, quand je demande à lâcher, tout ce que je fais veut dire je joue avec mon chien et donc il va prendre plaisir à le faire et ne jamais lâcher ! Dans la suite logique, ce qu'il ne faut pas, c'est lui dire LÂCHE en permanence ! Parce que vous allez lui apprendre à désobéir ! Vous allez lui dire LÂCHE ! LÂCHE ! LÂCHE ! Or, il ne lâche jamais ! Donc pour lui LÂCHE, ça veut dire je joue, encore une fois ! Ensuite, ça ne sert à rien de s'énerver ! On va créer une tension et sur des choses où le chien a envie de garder l'objet en gueule, plus je vais m'énerver après lui, plus il va s'exciter, rentrer en tension et vouloir, entre guillemets, le garder justement ! Donc ça, c'est les 2-3 petits points, les erreurs, on va dire, les plus classiques ! Et ensuite, il y en a une qui revient souvent ! Quand le chien ramasse notamment quelque chose au sol, c'est, il l'a et je vais lui courir après ! Et je vais faire ça ! Mon chien prend la fuite et il va, encore une fois, prendre ça pour un jeu ! C'est-à-dire que pour lui, courir après, c'est une forme de jeu ou, dans un autre cas, ça va être de la protection de ressources ! C'est-à-dire qu'il va ramasser quelque chose au sol, vous lui interdisez, vous criez, vous courez derrière ! Et donc lui va dire, putain, le petit truc là que j'ai ramassé, ça doit être très précieux parce qu'il n'est pas content du tout ! Il court après, je vais surtout aller me le planquer et me le garder pour moi ! Alors, j'ai résumé grossièrement les quelques erreurs ! L'idée, c'est surtout de vous montrer comment apprendre à ne pas les commettre et comment apprendre à faire lâcher le chien dans ce tuto ! Donc, on va tout de suite passer au travail technique ! En introduction, il faut bien différencier l'apprentissage, l'éducation et la rééducation ! Tout ce que je vais vous expliquer, c'est dans une forme d'éducation ! Alors, les exercices que je vais vous montrer, ce sont des exercices par le jeu qui vont amener à du conditionnement en réel ! Pour commencer, dans le jeu, on va prendre un objet type une balle, un petit objet où vous pouvez vous avoir le contrôle de le retenir, le boudin, si je donne, après c'est plus compliqué ! Donc, on va prendre par exemple une baballe, un jouet qu'il aime beaucoup, et comme je vous dis souvent, je vous renvoie à mes autres vidéos, il y a le oui, le non, le ton, etc. Et je vous dis souvent quelque chose, c'est que pour autoriser ou interdire, il faut faire l'inverse ! C'est-à-dire que si je veux interdire en disant lâche quelque chose, je dois autoriser pour qu'il comprenne l'action de lâcher derrière ! Je m'explique, je ne vais pas lui donner la balle, et va-t'en ! Et derrière, lâche, 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 lâche ! Il a le contrôle sur la balle, je vais courir après, je foire tout mon apprentissage ! Donc je garde le contrôle ! C'est le premier exercice, je lui apprends à récupérer un objet, mais à me le donner sans le lâcher ! Tu prends ? Oui, lâche ! J'ai le contrôle ! Tu prends ? Comme je garde ma main, naturellement, elle va avoir tendance à relâcher régulièrement, et donc je vais lui dire le mot au bon moment, surtout ! Tu prends ? Hé ! Lâche ! Excellent ! Voyez, je ne lui dis pas de lâcher, c'est elle qui lâche au bout d'un moment, parce que je garde le contrôle, je l'embête un peu avec ma main, elle va lâcher, je dis lâche ! Tu prends ? Lâche ! Excellent ! Excellent ! Et je félicite la bonne action de lâcher, c'est bien de lâcher, je ne m'énerve pas ! Là je vais vous expliquer un petit détail qui n'en est pas un, c'est vraiment d'avoir le bon mot au bon moment ! Souvent on fait l'inverse, exemple, le chien tire sur sa laisse, on lui dit doucement, 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 alors qu'il est en train de tirer ! Donc il apprend que doucement je tire ! Donc si vous dites, comme je le disais en introduction, lâche, alors que le chien est excité, en fait lâche ça veut dire joue ! Donc ce qu'il faut faire, comme je viens de vous le montrer avec la balle, là je vais passer au boudin, tu attrapes ! Je vais faire ce genre de choses, vous pouvez le faire donc avec un boudin par exemple, un petit objet, une corbe ! Et je vais créer, sans parler, un moment immobile ! Lâche ! Excellent ! En fait comme il ne se passe plus rien, le chien va s'arrêter plus ou moins de lui-même à un moment donné ! Et c'est à ce moment-là, il faut être patient en fonction du chien, c'est à ce moment-là que je lui dis lâche et que je félicite ! Prada, tu peux reprendre ! Oui ! Bah oui, bah oui ! Ensuite, je vais essayer de travailler en disant le mot à mon tour ! Lâche ! Ça marche ! Parfait ! Si ça ne marche pas, là avec Prada ça va être faussé, si ça ne marche pas, je ne répète pas ! J'attends ! Et au moment où ça se produit par l'immobilisme, ok lâche c'est bien ! Très très bien ! Tiens, tu peux reprendre ! Mais derrière, je redonne, je redonne et on joue ! Mais oui ! Je crée l'immobilisme ! Et lâche ! Mais oui, ça c'est bien ! Et vous graduez, toujours pareil, vous graduez votre difficulté tout doucement ! Plus vous l'excitez, plus vous tentez d'avoir du lâche en fonction de l'apprentissage du chien quand il commence à bien comprendre le mot ! Ce qui m'amène à un point très très lié avec le précédent, c'est le fait de ne pas créer la tension ! Ce que je vais tenter de faire, c'est, je joue, ça tire, ok, je suis en tension ! Il faut que je sois à l'écoute du chien et de mon corps ! Là je suis en tension, je suis tendu avec Prada, ça ne sert à rien de le dire ici ! Je vais ramener un petit peu vers moi, je tente de relâcher, lâche un moment, je tente mon coup ! Lâche ! Excellent ! C'est très bien ! Il faut que je sois capable d'identifier les moments où je peux me permettre de tenter l'apprentissage ! Ensuite, tiens, tu crois ? Oui ! Ensuite, je crée ma difficulté ! Ici, je peux tenter ! Lâche ! Ok ! Là, c'est un niveau un petit peu au-dessus ! Ensuite, je vais l'exciter un petit peu plus longtemps, et ainsi de suite ! Mais comprenez qu'au départ, vous ne pouvez pas partir d'un chien pendu, lâche, il ne lâchera jamais ! On termine sur cette partie-là ! Je vous disais, le chien doit toujours gagner, ça doit rester un plaisir ! Donc si... Prada, tu viens ? Si on joue... Attrape ! Ouais ! Si on joue, lâche ! Je me bats, le chien va dire, bon bah ok, à chaque fois que je lâche, je ne l'ai pas ! Je vais plutôt tenter de le garder un petit peu, parce que le plaisir va durer ! Alors que si je fais ça... Tac ! Oui ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Allez, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Tu lâches, Prada ! Mais oui, c'est bien ! Allez, tiens ! Ouais ! Allez, va jouer ! Je lui donne, va jouer, c'est bon, t'as gagné ! Je lui explique en même temps que c'est un objet de jeu, qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter, elle l'aura de temps en temps pour elle ! Prada, tu me le rapportes ? Tu me le donnes ? Bravo ! Et du coup, elle va avoir plaisir à me le redonner, pour rejouer avec moi ! C'est pas quelque chose que je lui interdis coûte que coûte ! Ça reste un échange avec le maître ! Tiens ! Elle a accès ! Oui, 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 oui ! On lâche ! Excellent ! Mais oui ! Tiens ! Et je lui donne de temps en temps, t'as gagné ! Allez, c'est bon, tu peux jouer ! Prada ! Tu me le redonnes ? Ok ! Bravo ! Souvent, ce qui se produit, c'est qu'on court tellement après l'objet, qu'on finit par lui dire, j'ai tellement galéré à l'avoir, je le range, je suis pas content, t'as mis une heure à me le donner ! Donc le chien réagit lui à l'inverse ! Essayez de penser plutôt côté chien que de votre côté à vous sur l'énervement ! Alors, l'autre situation que vous rencontrez souvent, qui peut se produire notamment avec une baballe, c'est qu'en fait, vous jouez à, je lance, le chien rapporte tant bien que mal, et il ne vous la redonne pas forcément ! C'est un jeu, il tourne autour de vous, il ne veut pas vous la donner ! Donc vous courez dans tous les sens, et réflexe, qu'il ne faut pas avoir mais qu'on a souvent, c'est de courir après et d'aller choper le chien ! Et on va essayer de lui prendre, on va faire des trucs de, allez viens là, je t'attrape, hop, je te récupère, j'essaye de te la prendre, je force dans tous les sens, mais lâche, mais lâche, mais lâche, hop, il s'en va ! Ce genre de choses ! Donc quand vous jouez avec votre chien à la balle, ça doit être un échange, vous mettez en application tout ce que je vous expliquais sur le contrôle du départ, de donne, etc. Et puis si vous lancez et que le chien ne vous la rapporte pas, et bien vous arrêtez de jouer, vous ne courez surtout pas après ! Souvent ce qui va se passer, c'est que le chien va s'immobiliser dans un coin, va chouiller le jouet... Bon, vous essayez du coup de récupérer ! Soit vous le lavez, c'est très bien, bravo ! Et on rejoue ! Soit vous ne l'avez pas, vous répétez l'opération, au bout d'un moment, vous allez récupérer le jouet, mais sans jouer justement, et lui montrer que ce comportement, ce n'est pas celui que vous attendez ! Ça c'est une première chose ! Maintenant, si on parle vraiment du lâche, le chien ramasse sa balle, part, et bien ce que vous faites, vous partez à l'inverse, vous vous promenez, le chien naturellement va vous suivre avec sa balle, il va venir à côté de vous, il vous suit, et de temps en temps, tu donnes, tu lâches, non, ça ne le fait pas, ok, j'en ai rien à faire, je continue ma route, je ne jouerai pas avec toi tant que tu ne me l'auras pas donné ! Donc ça c'est important, mais vous devez avoir une attitude neutre, continuez votre promenade, et de temps en temps, tentez votre chance ! Et quand il le fait, alors là vous en faites des caisses, et vous redonnez ! Vous ne mettez pas dans la poche, ça fait une heure que je l'attends, t'es puni ! Non, il vous l'a donné ! C'est toute la réflexion qu'il faut repenser à l'inverse ! On en arrive à l'avant-dernière partie du tuto, c'est la mise en application en réel et hors du jeu ! Souvent votre chien va ramasser des choses au sol, c'est entre guillemets normal, il n'y a pas de soucis, sauf qu'il faut lui apprendre à lâcher pour sa santé, pour éviter tout risque, et souvent vous avez peur, et vous recréez tous les mauvais comportements que j'ai décrits avant ! Le chien ramasse un mouchoir, vous courez derrière, non, 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 non ! Et vous oubliez tout ce que vous avez appris ! N'oubliez pas que c'est la même chose ! Apprentissage, donc on ne s'énerve pas, on est plutôt enjoué, tu lâches ! Ça lâche, c'est parfait ! Ça ne lâche pas, je pars dans l'autre sens, etc. Vous voyez, il ne faut pas paniquer sur le moment ! De toute façon, s'il a envie de manger le mouchoir, il le mangera, vous courez moins vite que lui, donc ça ne sert à rien ! Et vous allez en plus créer, même si vous arrivez à lui arracher dans tous les sens, vous allez créer un truc qui est de j'ai paniqué, c'est très mauvais ce que tu as fait, et lui le prochain mouchoir va dire vite vite vite, il faut que je le mange vite, parce qu'il va encore me courir après ! Donc c'est un comportement qu'il va renouveler sans cesse ! Pour ça, on peut amener les situations sous un presque contrôle, on va dire ! Vous le laissez aller vers un objet qui ne craint pas ! Exemple, une bouteille en plastique, quelque chose qu'il ne peut pas avaler, mais qu'il a envie, parce que ça fait du bruit ou autre, de ramasser ! Il ramasse, au moment où il l'a dans la gueule, tu lâches ! Sous le ton enjoué, il ne lâche pas, on ne s'énerve pas ! Vous avez la laisse, vous avez le contrôle ! On attend ! Tu lâches ! Et on ne répète pas 50 fois ! On attend ! Il est en laisse, donc de toute façon il va finir par se lasser, il ne pourra pas aller jouer, courir avec ou quoi que ce soit ! Il va finir par lâcher ! Une fois qu'il lâche, c'est bien, tu lâches ! Et on avance, c'est très bien ! Tu as une caresse, pour ceux qui pratiquent friandises, on va jouer, on fait n'importe quoi ! Ce que tu as fait là, c'est bien d'avoir lâché, maintenant je te félicite ! Donc ça c'était pour la mise en application ! C'était simplement vous dire que tout ce que vous apprenez par le jeu, on répète exactement tout ce que vous avez conditionné ! Le ton, la gestuelle, etc. Les mots, n'allaient pas dire, dépêche-toi, lâche, arrête ! Vous avez appris un mot, lâche ! C'est le seul que vous devez répéter, et au bon moment, sans vous énerver ! Maintenant, on passe au donne, pour terminer ce petit tuto ! La différence, comme je le disais dans la précédente vidéo, entre le donne et le lâche, c'est le donne, c'est dans la main ! Donc, lâche, ça tombe net, donne, c'est dans la main ! Votre chien a appris le lâche ! Maintenant, vous allez rajouter juste la gestuelle de mettre la main en dessous au moment du lâche ! Prada ! Lâche ! Et tu donnes ! En fait, j'ai fait une transition ! Lâche ! La commande est correcte, puisqu'elle ouvre la gueule, elle lâche ! Et dès que ça tombe dans ma main, c'est tu donnes ! Tu donnes dans la main, bravo ! On félicite ! C'est très bien ! Tu lâches donne ! Lâche donne ! Je l'ai dit un tout petit peu plus vite ! La transition s'accélère ! Tu donnes ! Oui ! Je ne dis plus que le donne, mais la main très proche ! J'ai conditionné le lâche, donne, lâche donne, donne ! Maintenant, je vais lui apprendre la différence ! Tiens, tu prends ! En mettant ma main un tout petit peu plus loin ! Prada, tu donnes ! Oui ! Vous avez vu ? Prada avance pour venir me la donner ! Parce qu'elle a compris que c'était la main qu'elle devait viser ! Je vous l'ai fait en accéléré, mais vous voyez l'idée ! Je fais une transition sur les mots ! Et ensuite, pour lui apprendre la différence entre lâche sur place et donne dans la main, je fais juste un tout petit peu en retrait ! Je ne suis même pas un maître ! Donne va faire ce petit pas ! Je le ferai de plus loin ! Donne ! Ainsi de suite ! Tiens, tu prends ! Prada, regarde ! Maintenant, je joue sur les deux mots ! Lâche ! Bravo ! Pas touché ? Mais oui ! Ça, c'est bien ! Attention Prada ! Tiens, tu le prends ! Oui ! Prada, donne ! Mais oui ! Je l'attire un petit peu vers moi, je prends de la distance de plus en plus loin, etc. Et j'ai fait cette transition ! Tout simplement ! Pour apprendre les mots, n'oubliez pas, vous pouvez vous servir d'autres mots ! Plutôt que de lui apprendre le donne, moi c'est ce que je vous conseille, passer par le lâche pour aller vers le donne ! Mais si vous voulez pratiquer à l'inverse, une fois qu'il a le donne, le donne pour passer au lâche, c'est jamais que l'inverse ! Tiens ! Tu te donnes ? Allez, tu donnes ! Et tu lâches ! Tu donnes, je retire ma main, tu lâches ! J'ai fait le procédé inverse ! Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des petites choses sur ce tuto ! N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, en commentaire ou en privé à m'envoyer vos messages ! Si vous voulez d'autres tutos sur d'autres ordres évidemment, n'hésitez pas également ! Si vous voulez aller plus loin, que votre chien a des difficultés, vous pouvez toujours m'envoyer vos vidéos en privé, pour que je les passe ensuite sur la chaîne dans la série WAF, pour qu'on travaille un petit peu plus en profondeur sur certains troubles qui peuvent être liés à ça, parce que là je vous rappelle, on était vraiment sur une partie apprentissage et pas ré-apprentissage ! Je vous rappelle aussi l'actualité, il y a un concours en cours pour le coup, jusqu'à la fin du mois, donc c'est sur la vidéo des Bonnes Fêtes 2020, vous devez retrouver Meiko, Prada et Riff en photo, en mettant le minutage dans les commentaires, et à la fin du mois, il y aura un petit tirage au sort pour les gagnants, et vous gagnerez une petite séance d'éducation à distance, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer ! Je pense qu'on a fait à peu près le tour, on vous dit à bientôt avec Prada et Riff pour des nouvelles vidéos ! Ciao ! Tu vas boire ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501